Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui on va comparer deux systèmes. Le système intégré à la Tesla pour gérer les recharges et les voyages et le même système sur une page web qui s'appelle Better Route Planner. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît, vraiment abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît, vraiment, 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 partage par tout ce que tu peux. Merci. Bien évidemment, les deux systèmes, on ne va pas pouvoir les comparer en temps réel. Donc, on va faire un trajet, à savoir une traversée diagonale de la France, donc de Saverne jusqu'à Bordeaux, ou presque, et retour. Dans un sens, on va utiliser le système de la voiture pour l'aller et pour le retour, on va utiliser Better Route Planner. On a quand même réussi à bien programmer notre voyage et vous verrez que les résultats ne sont pas très différents des prévisions. Mais ça, on en parlera après. Je vous propose qu'on aille voir, déjà, le premier trajet avec le système Tesla. Donc, point de départ, la voiture me dit 10h53, 950 km. Je devrais arriver à Château-Vilain avec 11% de batterie. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le premier trajet. Voilà, on arrive au premier superchargeur, sachant qu'on a roulé de manière tout à fait normale, aux limitations de vitesse. Bon, ben voilà, on est à la première halte. On va regarder les compteurs pour voir ce qu'on a roulé. Donc, depuis la dernière recharge, on a fait 272 km. Il consommait 57,8 kWh. Sur une moyenne de 213 Wh par km, ce qui est un petit peu moins que ce que nous avait donné à Better Road Planner. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans les temps. Il est 9h05. Et maintenant, on va prendre notre pause de 50-55 minutes, le temps que le superchargeur nous fasse une belle recharge. Donc, là, on supercharge, on arrive à 5 minutes. Donc, on a été à peu près en arrêt pendant une heure. Et on va partir en direction de Orléans. Alors, en fait, à Orléans, on doit arriver avec 6%. Là, c'est un peu plus bas que ce qu'on fait d'habitude. Donc, la supercharge va bientôt s'arrêter. On va pouvoir repartir. Vu la longueur des trajets, la voiture nous limite souvent en vitesse de pointe. Batterie très faible. On arrive avec 30 km d'autonomie, soit 8%. Donc, un peu mieux que ce que nous avait dit la voiture. Maintenant, on va se dire que c'était un petit peu long quand même. Fatigue, courbature et compagnie. Bon, on verra bien. Maintenant, je vais la brancher. Et puis, le prochain superchargeur, normalement, c'est Poitiers. Bon, eh bien, c'est reparti. On a mangé. On a laissé recharger un petit peu plus que de raison. Donc, on est à 96%, 369 km d'autonomie. Et donc, on est à Orléans. Prochaine étape, c'est Poitiers, à 205 km, 1h54 de route. Ça, c'est dans nos cordes habituelles. On a bien roulé jusqu'à Poitiers, au Novotel, où se cache le superchargeur. Il est juste au fond du parking et nous avons une copine. Bon, ben, coucou. Ça y est, on est arrivés. Non, pas encore au bout. On roule, on vole pas. Voilà, je prends la petite photo que je vais vous montrer, du coup, en écran. On arrive avec 34%, donc un petit peu plus que prévu, puisqu'on avait prévu 25%. Pourtant, on n'a pas roulé doucement. Très franchement, on a vraiment bien roulé. Il est 15h40 et on est à Poitiers, au Futuroscope. Donc, voilà, on va mettre en route le superchargeur. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis, on va voir à combien ça charge. On va s'arrêter une fois de plus que ce qui est prévu. On va modifier l'emploi du temps parce que je voudrais m'arrêter à Sainte pour ne pas terminer avec 5 ou 10% à destination. Donc, on va faire une supercharge supplémentaire qui n'était pas prévue. On arrive donc à Sainte où la grosse surprise, c'est finalement la forme et la qualité du superchargeur. On a mis un peu de temps à oser rentrer par ce magnifique portail et rentrer dans ce parc absolument fabuleux. Et nous avons découvert un superchargeur au fin fond d'un parc. Le service technique du superchargeur était là également. Et nous avons été très bien accueillis. Je vous mets d'ailleurs en commentaire l'adresse web de cet établissement parce qu'il vaut vraiment le coup. Il est extrêmement sympathique, extrêmement classe. Et franchement, si vous passez par le superchargeur, n'oubliez surtout pas de rentrer dans cet établissement qui est juste magnifique. Donc, c'est le superchargeur de Sainte. Voilà, on a rechargé. On est à 379 km d'autonomie de nouveau. Ce qui va nous permettre de faire les deux prochains jours tranquilles pour Bordeaux, pour les environs. Et donc, maintenant, on va aller à notre hébergement. Et on devrait arriver d'ici 40 minutes. Donc voilà, on est tout à fait dans les temps qu'on avait prévus. Vous êtes là ? Normalement, on est arrivé. Voilà, 19h15 avec, on va dire, une heure d'arrêt supplémentaire qui n'était pas prévue pour qu'on puisse arriver avec pratiquement 80% de batterie. Voilà, donc, petit voyage plutôt sympa. On arrive bien à reposer. On a passé un bon moment. Et franchement, je préfère le faire comme ça que de le faire à la va-vite avec une voiture thermique et faire le trajet en une fois. Par contre, certaines portions ont été un peu longuettes. Donc, au retour, on va voir comment on va le gérer d'une manière différente avec des recharges à 80% et un peu plus d'arrêt. Plus fréquent, mais plus court. On verra bien ce que ça donne en termes de durée de retour. Le premier voyage s'est plutôt bien passé. Il était prévu en 10h53 par la voiture. On l'a fait en 12h44. OK, ça fait presque deux heures en plus. On est bien d'accord. Il y a entre 45 minutes et une heure qui était finalement prévisible parce qu'on ne voulait pas arriver avec une autonomie trop faible. On a bien fait d'ailleurs. Vous allez voir que sur le week-end, on a quand même bourlingué. Et puis, quelque part, je me suis un petit peu stressé. Et du coup, on est allé charger sur une autre borne qu'un superchargeur. Je vous ai mis quelques images du week-end parce que finalement, il n'y a pas que le voyage dans la vie. Il y a aussi le petit week-end qui était sympa. Un peu dans la même veine que l'étape de Sainte, la Sauvageune est un gîte et une chambre d'hôtes qui est vraiment très, très sympathique. L'accueil de nos hôtes a été fabuleux. On a passé un très beau moment ici, au calme. Et franchement, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. Je vous mets le lien vers le site internet encore une fois en commentaire parce que ça vaut vraiment le coup. de venir se ressourcer et passer un petit moment sympa au sein d'une campagne qui est vraiment très calme. Sous-titrage ST' 501 Si vous descendez par là, ne manquez pas de visiter Blaï et sa citadelle ainsi que la nature environnante. Ça vaut vraiment le coup. Bon ben voilà. Alors, on est à Blaï et à force d'avoir fait des promenades, des balades, etc. On a un peu vidé la batterie. Donc, on va brancher Maggie sur une borne. Donc, une borne type 2 de chez Moby Vieux, enfin voilà. Donc, on va voir comment ça, comment on va pouvoir faire. Alors, normalement, c'est compatible charge map. Alors, on découvre. Donc, je commence par ça, c'est brancher. Branchez vous et fermez la trappe. Ah, voilà. C'est branché. C'est fermé. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous fait ? Charge en cours. Regardez-moi ça. Et c'est juste merveilleux. Donc, charge map post, ça marche. Ça fonctionne. Donc, voilà. Maggie est en charge. On va juste voir combien ça sort. Voilà. Et mine de rien, c'est pas mal du tout. On est sur du 16 ampères triphasé. Ça sort à 53 km d'autonomie par heure. Maintenant, on va aller manger. Ciao. Nous avons eu également l'occasion de voir El Gallion et de le visiter. C'est un gallion espagnol reproduit selon les plans de l'époque. N'hésitez pas à aller le voir s'il est à proximité. Après notre escapade à Bordeaux, nous avons superchargé au Novotel de Mérignac. C'est une halte que je vous déconseille. Pas pour le superchargeur, mais l'accueil et le restaurant ne sont pas terribles. On a programmé le retour avec un Better Route Planner. Il nous indique 12h09 de route. Sachant que ça va changer, vous allez voir. On va y aller. Il est 9h26. C'est le point de départ. Premier superchargeur à Chasse-Neuil-du-Poîtou. Je crois que c'est au Futuroscope. On y va. On va voir ce que donne le parcours complet sur la totalité du retour. On va passer d'ailleurs par Paris. parce que la Better Route Planner m'a donné un meilleur trajet par Paris. Oh, ben voilà. Il est 11h14. On est au premier superchargeur. Alors, je vais vous mettre la photo. On est à 10% de batterie au lieu de 5. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, voilà. On a roulé tranquillement. On est un peu en avant sur les prévisions. Ça nous évitera peut-être un retard sur la fin. Allez, on va recharger. Puis, on se retrouve après la recharge. Donc, la recharge est quasiment finie. On est à 2 minutes de la fin. Et donc, maintenant, je vais chercher le superchargeur d'Orléans comme me l'a demandé la Better Route Planner. Donc là, je viens de rentrer la destination. Et on va pouvoir sortir. Il me calcule le trajet. Alors, pour l'instant, il me dit arriver à 6%. Donc, je vais voir ce qu'il me dit au niveau de la supercharge. Donc, le temps reste en 25 minutes. Donc, il nous laisse partir. C'est ce qu'on va faire. On va y aller pour le deuxième parcours de la journée. Voilà, on est arrivé. Il est 13h48. Et on est à Orléans. Là, on se pose en fait la question de savoir si on prend notre itinéraire tel que me l'a donné Better Route Planner par Paris ou si on décide de descendre, de passer sous Paris, comme on avait prévu à l'aller. C'est un peu MyDude qui va nous dire ce qu'elle pense. Parce que là, je viens de lui mettre la destination. Et après, on va regarder sur la Better Route Planner en fonction de la circulation du moment à Paris. En fait, je ne suis pas très fan de la circulation parisienne. J'ai peur d'avoir beaucoup trop de monde autour de moi et que ça m'énerve. Donc, voilà. On va voir. Là, elle est en train de calculer. Et puis, un verdict dans quelques minutes au moment du départ pour vous dire ce qu'on prend comme chemin. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà. Finalement, le verdict à 5 minutes de la fin de la charge. Eh ben, on a décidé de passer par le même trajet qu'à l'aller. Puisque Paris commence lentement à s'engorger. Et on a pu s'arrêter au superchargeur à Orléans. Avec deux autres équipages. Donc, un équipage alsacien et un équipage luxembourgeois. Qui nous ont déconseillé de passer par Paris en cette fin de dimanche. Donc, voilà. On va reprendre le même chemin. On a encore 5 minutes de supercharge. Et on va pouvoir repartir vers le prochain superchargeur qui sera le superchargeur de 3. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Bon, ben voilà. On est superchargeur à 3. Petit changement de programme. J'ai décidé de ne pas suivre le programme de Better Road Planner. Parce que à Val-de-Meuse, visiblement... Alors, déjà, il n'y a rien. C'est un peu comme ici. À 3 où en dehors de l'ouverture des magasins, il ne se passe rien. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a rien. Mais à Val-de-Meuse, c'est encore pire. Parce qu'il devait y avoir un hôtel. Pour l'instant, apparemment, le projet est abandonné. Et il y a une petite cahute qui a été vandalisée plusieurs fois par les malfrats locaux. Et donc, du coup, toilettes, machin... Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de charger un peu plus longtemps et de garder l'itinéraire. Mais de m'arrêter à Nancy, cette fois-ci, où il y a un hôtel. Ou, comme par hasard, on y arrive vers 19h, 19h30. Le moment peut-être de dîner tranquillement dans ce petit hôtel avant de finir notre trajet. Donc, voilà. J'ai rechargé suffisamment. Il me reste 284 km d'autonomie. Je vais vous mettre les photos. Et on est entre 5 et 6 % de prévision à l'arrivée. Donc, on va voir ce que ça donne avec notre petit programme à nous. pour une fois. Allez, à tout à l'heure, à Nancy. Bon, ça y est, on y est. Alors, par contre, la photo, je vais vous la montrer. On va la mettre à l'écran. Voilà. Alors, une autonomie comme ça, j'avoue que... Celle-là, je ne l'ai jamais faite. Donc, on termine joyeusement à 19h25. Alors, on a roulé un petit peu plus mollo que prévu. Enfin, que voulu. Parce que j'aurais bien aimé rouler plus vite. Mais la voiture, elle me disait, fais gaffe quand même. À un certain moment, on arrivait avec moins de 10 km d'autonomie. Donc, là, on est arrivé. On a 25 d'un côté et 20 prévu. 5 % arrivé. 5 %. Maintenant, on va manger. Mais d'abord, on va donner à manger à Maggie. Allez, à tout à l'heure. On voit qu'elle avait faim, la bête. Quand on voit la vitesse où elle ingurgite les watts et les kilowatts. Donc, là, on va battre un record avec une puissance au début de la charge à 129 kW. C'est un record en ce qui concerne Maggie. Voilà. Vous remarquerez que Maggie aura bien mérité son nettoyage au retour. Donc, on a eu le temps de manger. Et Maggie est à 372 km d'autonomie. Donc, pour les 115 km qui vont rester, je pense que ça va aller bien. Alors, en fait, l'arrêt était un peu plus long parce qu'on a voulu manger. Et puis, surtout, parce que finalement, superchargeur, quand c'est gratuit, ça permet d'éviter de payer l'électricité à la maison. Donc, il faut qu'il y ait autant en profiter. Voilà, voilà. Bon, maintenant, c'est dernière ligne droite. On se retrouve dans 1h15 environ pour l'arrivée de ce périple de quelques jours. Voilà, ça y est, on est à la maison. Il est 21h55. Je fais la photo que je vais vous mettre là. Voilà. Donc, finalement, on est bien arrivé. Je ferai le dépouillement demain. Et le verdict demain pour savoir si c'est plutôt le système Tesla ou plutôt le système E-Better Road Planner qui marche le mieux. Tout s'est très bien passé et, en fait, parce qu'on a adapté notre voyage aux conditions du moment. Et ça, c'est important. C'est que, aussi bien à l'aller quand il a fallu, finalement, gérer le fait de ne pas pouvoir recharger à destination ou au retour, lorsque la circulation a changé et simplement le fait que les commodités à Val-de-Meuse n'étaient pas vraiment agréables. Donc, on a décidé de changer la physionomie des supercharges du retour. Finalement, on s'en est très bien sorti. Qu'on prenne l'un ou l'autre système avec une Tesla, on s'en sort bien. Je dis bien avec une Tesla. Encore une fois, on a utilisé le réseau de superchargeurs. On espère vraiment que, dans un proche avenir, Unity ou d'autres systèmes se développent suffisamment pour permettre à n'importe quel utilisateur de voitures électriques d'utiliser les mêmes principes et les mêmes systèmes. Il faut savoir qu'A-Better Road Planner a le gros avantage de pouvoir programmer les itinéraires pour toutes les voitures électriques ou quasiment. Et ça, c'est franchement génial. Donc, verdict, système Tesla, 10h53 de prévu, 12h44 à destination. Système A-Better Road Planner, 11h57 de prévu et 12h27 à l'arrivée. Donc, finalement, le verdict, c'est que les deux systèmes sont tout à fait équivalents. Ils n'ont pas la même fonction. A-Better Road Planner, c'est très bien pour programmer son voyage. Et ensuite, on le compare au système Tesla, finalement, qui est très bien aussi. Donc, au final, si vous utilisez les deux, vous ne serez jamais embêté. Sur ce, je vous abandonne et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada